salut tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui va être l'analyse et le commentarii de la finale du lcs donc c'est une finale qui opposait zack stone et son deck invoqué dragma à guillaume vernier veigneur pardon pour la prononciation qui jouait son deck rocket dragon link donc ça va être une vidéo qui va être surtout concentré sur l'analyse des plays dans le but de s'améliorer ou alors justement de voir des plays qu'on va refaire dans le futur et des plays qu'on ne va pas refaire dans le futur le but n'est pas du tout de crasher sur la façon de jouer d'un joueur ou de l'autre et avant d'écrire un commentaire qui parlerait de justement d'une erreur ou quoi n'oubliez pas de prendre en compte que ces joueurs là sont en finale d'un assez gros tournoi c'est environ un peu plus d'une centaine de joueurs il y a un assez bon niveau même si c'est pas le lcs qui a été le plus dur oui le plus peuplé mais ça reste quand même un gros tournoi ils sont en finale donc il y a de la pression prenez ça en compte ne soyez pas trop méchant dans les parce que je sais très bien comment comment ça se passe dans ces cas là en règle générale voilà bon de mes informations le tournoi était split en top 8 donc il y avait plus d'argent à gagner depuis le top 8 c'est étonnant dans ce genre de tournoi en règle général ça split en top 4 ou en finale là visiblement la méta veut que les gens souhaitent et soit pas super sûr à ce niveau là d'avoir un bon win rate donc c'est préférable de split je sais pas si c'est un bon choix ou pas ça c'est ça dépend de chacun on a les decklist à côté donc c'est à dire qu'on va pouvoir analyser avec les decklist ça c'est génial si par exemple zackstone utilise ttt à la game 1 et ben on saura que pardon que guillaume est au courant que zackstone a ttt dans son deck etc etc on part du principe aussi que les deux joueurs ne connaissent pas vraiment la decklist de l'autre mais qu'ils savent ce qu'ils jouent donc par exemple guillaume doit être au courant que bah zack joue des alister des dragmas des machins mais il doit pas forcément être au courant qu'il y a prison ou trap trick ou ttt ni de sous ratio d'entrap pareil du côté de zackstone on sait que enfin il sait que guillaume joue dragonling ça c'est sûr mais peut-être qu'il sait pas quel entrap guillaume joue ou alors quelle carte de side etc donc soyez pas trop durs sur ça non plus voilà j'espère qu'on va pouvoir voir des beaux plays et tout j'ai déjà regardé la finale une ou deux fois pour pas dire de bêtises et on va attaquer directement donc dice roll est super important puisque c'est zackstone qui le gagne zackstone qui est en bleu ici et guillaume est là et comme on peut le voir et ben zackstone dans son main deck n'a que 6 entrap 3 haches et 3 en permanence qui ne sont pas assez fort tout seul du tout pour battre roquettes il doit avoir environ 60 60% entre 55 et 63% de chances d'open une entrap et doit avoir environ je dirais 20% et quelques de piocher une hache et une imperme donc c'est très peu c'est très peu même moins que 20% il doit avoir environ 20% on va dire de piocher une hache plus une imperme et même dans le cas où pioche une hache et une imperme je suis même pas sûr que ce soit assez pour battre les mains correctes de dragonling parce que c'est des entrap qui n'ont pas beaucoup de comment s'appelle d'impact voilà c'est des entrap qui parfois seuls vont suffire très peu du temps mais sinon ça va pas changer grand chose quoi ça remove pas de body sur le board etc donc bon en tout cas zackstone qui gagne le dice donc là il devait être très content guillaume lui de son côté a quand même une décliste qui est assez puissante pour pouvoir gagner des games en going second contre contre ce deck là le seul problème de dragonling dans ce match-up c'est que going second ils ne battent que très peu winda les out à winda ça va souvent être des levianir ajouté par chaos space ou autre et et peut-être essayer de surprendre avec un savage taux dans genre t'invoques une vouivre t'invoques un traceur tu fais un savage taux mais c'est compliqué ça dépend énormément de comment zackstone va jouer la game surtout je pense il a gamma drôle drôle peut être génial d'ailleurs on voit que il a open nibiru un drôle aurait pu vachement l'aider c'est pour ça que je comprends pas très bien le choix de deck de zackstone aussi parce qu'en fait c'est un deck mid range mais qui se prend les entraps qui sont joués pour les combos genre drôle alors que tu peux jouer des deck mid rage qui se prête pas drôle tu vois mais mais bon donc là on va attaquer le la game zackstone va donc commencer il active nadir à ce moment là il a ecclésia en en protection donc c'est à dire que s'il se prend une entrape sur la nadir il a quand même en play et en plus s'il se prend une entrape il est limite euro parce qu'il a la ttt par contre s'il se prend pas d'entrape il a une carte morte et une carte morte face à des deck combo c'est très compliqué enfin bon donc là il va chercher enfin il envoie la calonne donc là ce moment là guillaume sait qu'il va prendre potentiellement bas au minimum une winda quoi il va chercher alors il va chercher maximus avec le la nadir et ensuite il va chercher schism avec la calonne et discarde chez schism au cimetière donc envoyable calonne ça ne joue pas autour de drôle mais comme il a ttt je pense qu'il s'est dit au pire si je prends de rôle je fais ttt je regarde sa main j'enlève une carte et derrière j'aurai quand même quelques petits trucs pour tenir donc ça se tient qu'est ce qu'il aurait pu faire autrement sinon tac non moi je pense que ça va envoyable calonne à ce moment là il sait très bien qu'il joue contre dragon link et qu'il n'y a pas beaucoup d'out à winda donc ça me semble logique guillaume sait qu'il va prendre winda et il sait aussi qu'il n'y a pas alistair dans la main adverse puisque sinon alistair serait arrivé avant il ya maximus qui part guillaume fait le choix d'envoyer carrière et striker dragon je pense que c'est un des plutôt bons choix de son côté guillaume zack envoie construct pour récupérer la schism et titanic lade pour la joie en une phase une vocation à une phase il reprend la schism avec l'effet de construct il invoque normalement avec les ya fait son effet va prendre la piège il pose punishment et impermanence alors quelque chose d'intéressant je pense que il y avait un monde où tu commences par normal ecclésia en fait parce que si tu te prends de rôle au moins tu auras tuto ta piège tu vois parce que si tu te prends de rôle sur l'anadir et que tu ajoutes le maximus tu envoies il a envoyé plus abcalone donc c'est à dire que l'abcalone ne se résolvait pas donc il n'est pas schism il avait imperme h et il activé son ttt alors que s'il fait normal ecclésia il va chercher sa piège il se prend de rôle peut pas activer n'adir mais il a quand même n'adir pour le prochain tour il fait ttt et il a imperme punishment h moi je pense qu'il fallait commencer par ecclésia en plus ça bait un gamma sur ecclésia au lieu de bait un gamma sur maximus donc je pense qu'il fallait commencer par normal ecclésia ouais je pense que ça jouait mieux autour de tout enfin bon il n'a pas été puni sur ce truc là il pose imperme en scale ok et punishment et schism autre part bon je pense qu'à ce niveau là toute façon la position d'impermanence elle change pas grand chose c'est même peut-être plus intéressant de la poser sur un côté parce que quand il va activer ses schism au milieu l'adversaire va se dire que du coup peut-être il n'y a pas d'impermanence dans les posés parce que sinon il aurait posé au milieu enfin bon ça c'est du mind game il n'y a pas vraiment de meilleur choix ça dépend juste de l'adversaire guillaume qui pioche à zim card c'est un bretard ça aide pas beaucoup à limite peut-être parce qu'il sait qu'il ya punishment ça peut être pas mal mais sinon c'est pas fou il va activer chaos space discarde le nibiru ça c'est bien parce que ton nibiru n'a absolument aucun impact s'il n'est pas activé lors du premier tour il sera jamais activé il va se prendre hache très certainement ouais hache là le casp ce n'est pas envie tu n'as aucun moyen de le mettre en vie de ta main à part si tu vas chercher une petite vivre il invoque normalement si fort alors là je pense qu'il doit s'attendre à se prendre punishment sur l'invocation il se prend pas punishment et il rentre en battle peut-être qu'il veut forcer le punishment alors alors je comprends pas bien parce que là dans ce dans cette situation là si tu te prends punishment bat a perdu parce que toutes les autres invocations spell se déclare l'autre va chez nous winda et tu vas tu vas tu vas ranger ton deck il connaît schisme et punishment il connaît pas un perm il connaît pas la main adverse il connaît fleur de lisse par contre il rentre en battle pour taper la ecclésia c'est à dire qu'il se dit que il se dit quoi il dit je dois enlever le card advantage adverse mais c'est pas la ecclésia le problème ici c'est le maximus si tu peux être la ecclésia ça change absolument rien à la game t'as quand même perdu moi je pense que dans cette situation là lorsqu'il est en mode une phase 1 il doit tenter de faire l'effet de sifert puisqu'il connaît punishment et schism il va aller chercher les bébés dragons si l'adversaire tente d'activer schism en résolution t'es dans la même situation que s'il fait punishment puis schism avant t'as là les bébés vivre ouais certainement qu'il se dit si je déclare sifert et qu'il fait schism invoque winda bah avec une seule invocation spell je peux pas j'ai la winda et j'ai perdu sauf que de toute façon là il va taper il va certainement se prendre punishment il va pas le laisser taper si si il le laisse taper ok donc ça prend 300 du côté de du côté de zac et il fait l'effet en main phase 2 ah non il fait pas l'effet il fait striker dragon ok donc il est toujours dans le but d'essayer de battre schism parce que son seul moyen de battre schism c'est de faire ses plays là ok ok du coup je peux comprendre si son play c'était de faire striker dragon autant battre l'avant ok d'accord parce que de toute façon il aura aucun moyen de gérer maximus via la battle phase il a 3000 donc bon ça se tient pour l'instant il va faire l'effet de striker dragon d'aller chercher le secteur launch il active secteur launch schism est activé en réponse pour pas laisser l'invocation gratuite de launch ah c'était peut-être en réponse à launch du coup je pense qu'il l'a fait en réponse à launch alors là j'ai pas compris s'est passé quoi là ah oui il a fait sa winda et grâce à l'effet de schism il a envoyé striker au cimetière donc c'était bien en réponse du coup ok donc il a plus droit aux invocations spé il passe son tour et voilà c'est là c'est le snowballing c'est le snowballing moi je pense qu'il avait absolument aucun moyen de passer la winda en faisant ce play là donc je pense qu'il fallait risquer de faire l'effet si fort télé chercher un bébé vivre et prier pour que zackston active pas sa schism à ce moment là prier pour l'erreur quoi parce que je pense qu'il avait aucun autre moyen de gagner mais bon là c'était une game très très compliqué de façon pour guillaume je pense que c'était pas vraiment gagnable enfin c'était pas vraiment gagnable il va invoquer alister faire l'effet aller chercher l'invocation et là c'est le snowballing c'est terminé il active l'invocation banni le alister banni le cipher t'invoque mekaba là il a plus le droit d'invoquer spécialement il refait l'effet d'invocation et reprend alister il fait l'effet de maximus il envoie entes et oméga pète le terrain rentre en battle tapa et quinda effet brotor tu peux aller chercher les viennières pour le prochain tour bon c'est un peu désespéré mais bon une finale tu la joues jusqu'au bout on va dire et punishment pète le brotor et je pense qu'il y a l'étale il y a l'étale ou pas il reste une attaque de maximus une attaque de fleur de lys une attaque de mekaba avec alister en main je pense qu'il y a l'étale ça fait 2000 5000 ouais il y a l'étale bon c'était super compliqué pour pour guillaume il s'est pris schism et tout il n'a pas vraiment les out en main il a fait le choix d'essayer de la jouer safe sauf qu'il y avait trop de trop de choses du côté adverse il n'a pas touché l'entrape qui ont de l'impact aussi un gamma aurait été bien meilleur qu'un nibiru un drôle aurait été bien meilleur qu'un nibiru bon assez unlucky mais c'est pas très grave c'est un bo3 donc techniquement il est encore dans la course donc là ce moment là on peut faire un topo sur le sur les decklist du coup guillaume sait que zackstone joue h il n'a pas vu un permis l'a vu h donc il sait que zackstone joue h il sait que ça joue bon il le savait déjà mais du coup il sait que ça joue l'engine alister et l'engine dragma il sait que ça joue fleur de lys que ça joue maximus l'achisme et l'engine shadow dans l'extra deck il n'a pas vu ttt il a vu terra je crois mais bon ça c'est pas un truc de fou il n'a rien vu de foufou il a vu que h en fait qui est potentiellement pas là dans les decklist et donc là qu'est ce que zackstone va side certainement il va rentrer certainement ses quatre entrape là et son pancratops peut-être les dark roller no more aussi même s'il n'y a pas la présence du purgatorio donc ça fait 4 5 6 7 8 cartes potentiellement et du coup qu'est ce qu'il en est vrai pour huit cartes je pense que si je voulais ttt c'est qu'il les pense bonne going second donc il va les garder je pense qu'il enlève déjà la schism la trap trick peut-être même les ice dragon ça ferait 4 2 punishment 6 call by 7 upstart 8 quelque chose comme ça je pense que voilà enlever les pièges qui n'ont aucun impact dans ce matchup ça a du sens garder une punishment pour le snowball pour quand tu reprends le contrôle du board pourquoi pas l'upstart n'a pas vraiment de sens quand tu go second et le call by non plus ouais je pense ce serait un siding comme ça du côté de guillaume on a dans le side des lanceurs qui sont très fortes des ttt du coup qu'il joue certainement dans l'optique d'aller premier donc il va certainement rentrer et voilà donc ça ferait six cartes potentiellement je pense qu'il peut enlever les nibiru dont il a bien vu l'impact négatif de la carte dans ce matchup de toute façon il pourra jamais l'activer il y aura tout le temps un mec à bas avant ou quoi donc je pense qu'il enlève les nibiru il a aussi enlevé il a aussi potentiellement envie d'enlever les gamas même s'il couvre drôle dans certains spots c'est un peu compliqué là de trouver les six places parce que tu enlèves les nibs c'est sûr mais tu peux pas enlever les gamas et très 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 ça te laisserait une brique moi je pense dans cette situation là c'est soit tu gardes les gamas soit tu enlèves les gamas le driver et tu rentres raid reboot au cas où pour un perm ça ça peut avoir du sens tu rentres trois lanceurs à trois ttt un raid reboot enlèves trois nibiru trois gamas un driver quelque chose comme ça peut-être qu'il a fait le choix de pas rentrer les lanceurs qu'il a juste enlevé trois nibiru pour trois ttt ouais enfin bon on va avoir la réponse certainement donc du coup alors les mains du côté de guillaume on a une main convenable ce dragon là n'est pas une vraie brique parce que si tu contrôles un dragon tuner ou un plan tuner tu peux moquer spécialement cette carte depuis ta main c'est pas une vraie vraie brique on a le starter l'extender même on a même une petite vouivre donc là on est clairement bien je pense qu'on peut jouer autour de deux entraps qui ont peu d'impact une entrape qui a énormément d'impact après ça dépend comment l'adversaire les utilise mais je pense qu'on peut même peut-être jouer autour de nibiru gama si l'adversaire les joue pas optimalement du côté de zackstone on a hache imperme donc il a touché deux entraps sachant qu'il était à trois six neuf dix dix entraps donc il était environ 50% de chances d'en toucher de il devait être à 45 43 45% de chances d'en toucher deux différentes c'est pas les meilleurs sachant que lui de toute façon il joue pas des bonnes entraps face à dragon link il ya que drôle qui est à peu près vraiment forte bon hache imperme c'est convenable mais je pense pas que ça batte la main de guillaume honnêtement mais le ttt vous allez voir qu'on va se retrouver dans des situations où il est inutile évidemment ce sera toutes les situations mais bon donc là ça commence avec black metal évidemment striker chaîne 1 chaîne 2 là s'il se prend drôle à ce moment là il a quand même largement combo largement il invoque le red eyes le red eyes se prend imperme waouh ok moi je pense c'est pas comme ça que tu dois utiliser les entraps je pense que tu as imperme elle doit atteindre le romulus et que tu as hache elle doit couvrir un extra play derrière le romulus sur imperme au romulus puis l'adversaire fait un extra play tu haches le lpi ou un truc comme ça ou le fiber mais là imperme sur le red eyes ça fait perdre qu'un qu'un monstre dragon alors que imperme sur le romulus ça fait perdre le phalanx ce qui est super important dans le développement parce qu'il te fait un monstre dragon tuner plus ensuite il te fait marcher grâce au token de link cross donc il revient et derrière il te fait en plus l'accès à fever donc il est bien meilleur que juste un monstre dragon donc je pense pas que c'est comme ça que tu utilises imperme voilà il se prend punition instantanée le romulus va être chaining tu peux pas utiliser hache chaining un romulus chaining de wevern va chercher collapse serpent va chercher lance lance équipe phalanx invocation de phalanx link cross là vous voyez c'est bah tu utilises mal ta entraps c'est terminé déjà que c'est peut-être pas suffisant si en plus si en plus bon après c'est un choix peut-être qu'il se dit que de toute façon infinite hache c'est pas suffisant dans la plupart des cas et qu'il doit les utiliser et les utiliser de façon greedy mais je pense vraiment que c'est une erreur je pense vraiment que c'est une erreur parce que infinite sur le red eyes et hache en main ça veut dire que s'il invoque un dragon qui fait romulus tu fais hache sur romulus techniquement et après n'importe quel vous voyez vos rookas au space ça fait la game quick launch aussi ça fait la game ouais c'est compliqué n'importe quel extender tuner ça faisait la game ouais bon du coup il se prend herald puis fiber il fait hache sur fiber mais il va même pas claquer herald parce que de toute façon ça fait tellement rien que bah voilà quoi puisqu'il a quick launch et un extra play il a de quoi aller sur son sur son truc voilà elle a le setup vous voyez deux entraps mal utilisé même si elle était bien utilisée je pense que c'était chaud parce que guillaume avait une très bonne main mais mal utilisé il a même pas besoin d'utiliser son collapse serpent pour extend quoi donc là c'est la combo normale et zack à ce moment là qui sait que ça va être compliqué il se dit peut-être si je pioche un dark roller peut-être tenter de faire un truc mais même comme ça je vois pas bien il a open une punishment peut-être ça voudrait dire qu'il en a laissé plusieurs dans son deck ce qui serait potentiellement une erreur shuffle le ttt bon c'est anecdotique union carrière terrain qui se fait péter pour invoquer rechargeur savage carrière effet équipe la buster lock et voilà ouais bah voilà de punishment à la limite en laisser une mais en laisser deux ça me semble trop victoire de guillaume donc là ça fait 1 1 et bah voilà ça prouve un petit peu comment dire ça peut prouver à quel point c'est différent c'est à dire que lorsque lorsque un deck comme dragon link va aller premier c'est uniquement le deck building de zack qui va lui donner un pourcentage de win rate alors que lorsqu'un deck comme invoquer bas comme le nez que zack stone joue va premier il ya des interactions in game qui font que si tu es un meilleur joueur peu importe on des building des fois tu vas gagner et c'est là la différence pour ça que dragon link est un meilleur deck dans l'absolu c'est parce que tu te retrouves avec des un pourcentage de win rate going second qui est bien plus haut que celui de mcknight invoct quoi mcknight pardon invoct dragma ok troisième game donc là encore une fois on va check les déclis juste pour être pour être bien dessus il n'a toujours pas vu ttt guillaume peut-être qu'il sans doute de parler les games précédentes mais il n'a toujours pas vu en tout cas par contre il a vu un perm cette fois ci il a eu un perm hash c'est tout ça se coupe après et zack c'est que guillaume ne joue pas la loupe cube ok il sait aussi que ça joue les bébés dragon les roses il a vu qu'est ce qu'il a vu d'un peu spécifique rien je crois pas qu'il y ait eu quelque chose de spécifique non rien de spécifique donc il n'y a pas beaucoup de trucs sur les decklist à tirer là tout de suite ok comparage de main très bonne main pour zack stone avec l'accès à l'engine alister plus l'accès à l'engine dogmatica alors après le petit problème c'est qu'il a peut-être un peu trop justement d'accès à ces cartes là il n'a pas vraiment d'art il n'a pas vraiment hard draw les cartes comme bah genre les deux pièges ici ou la trap trick les infinites les haches les ttt certainement qu'il doit les laisser peut-être qu'il a laissé les drôles aussi là il a dû faire quoi comme siding pattern il a dû laisser drôles dedans certainement il a dû enlever peut-être les infinites de infinites peut-être et tu mets drôles dedans ou alors il joue de maximus donc c'est peut-être pour les mettre going first c'est peut-être dans certains match-ups seulement je vois pas bien ce qu'il enlève en fait parce que là c'est quoi que tu cut quand tu go premier infinites ou haches infinites ou haches bah ttt il peut pas les cut sinon tu les mets pas dans ton deck donc soit haches soit infinites et du coup il a rentré deux drôles et quelque chose ok bon peut-être qu'il a enlevé une hache une infinites qu'il a mis deux drôles quelque chose comme ça guillaume de son côté il a dû rentrer les lancer encore pour éviter de se prendre le maximus et tout il a dû rentrer ça se rend de gnome ça se rend de gnome je crois pour éviter de prendre méca bas peut-être je sais pas ça va pas l'air d'être la meilleure entrape mais bon ça se rentre pancrataps évidemment lightning storm certainement red reboot oui plumeau je sais pas ttt certainement ouais il a dû rentrer il a dû faire des choix là c'est compliqué comme siding à ce moment là ça dépend vraiment de je pense tu gardes roll je pense tu gardes gamma je pense pas que tu gardes nibiru je pense tu enlèves quelques cartes d'engine il a dû rentrer trois land ca trois ttt un pancrat et un red reboot peut-être c'est juste comme ça pour éviter la window maximum enfin bon en tout cas il y a drôle dans son deck c'est sûr on le voit là et du côté de zack on voit pas bien ce qu'il a side encore ok normal alister alors il a pas vraiment le choix pour le coup il peut pas vraiment jouer autour de drôle il a joué autour de drôle déjà en faisant normal alister au lieu de faire activate meltdown parce que s'il fait activate meltdown il se prend de rôle il a lose ici alors que s'il fait normal alister il a accès à une deuxième invocation c'est peut-être mieux qu'un deuxième alister dans tous les cas il va se prendre rôle c'est sûr donc là ça nadir devient morte avec les iades vient morte je sais pas comment il a gagné du côté de guillaume on a une main convenable est-ce qu'il jouera avant guillaume oui oui il jouera avant guillaume bon ça va alors il il a il a romulus qui se déclare il ya un almirage un security garde là il ya une invocation qui est claquée ça fait un mec à bas ça reprend l'histor en main invocation dans le deck shuffle pose un en bluff ok passe ok bon alors là c'est inquiétant c'est inquiétant parce que je vois absolument pas comment zack a pu gagner à partir de ce setup là il a vraiment rien alors après faut pas oublier que pour guillaume on est dans ce spot là il ya quatre inconnus il doit se dire il doit y avoir des entraps peut-être des haches peut-être des drolles donc faut que je fasse gaffe et tout nibiru aussi faut que je fasse gaffe parce qu'il ya lister en main si je me prends nibiru derrière je vais me faire snowball ouais ça m'a l'air un peu compliqué pour en termes d'appréhension mais dans la réalité ça va bon ah ouais ok bon ça pioche pancratops donc là normalement ça devrait aller ça devrait aller je comprends pas bien il invoque pancratops donc là la battle elle est pas envisageable parce qu'il y a lister qui se discarde et mechaba reste en vie par contre tu peux faire tu peux forcer le mechaba en faisant pancratops dessus et derrière il ya 0 negate a gagné ok on va voir ce qu'il se passe on choisit la zone de son pancrat il la met pas ici parce que il se dit qu'il veut pouvoir combo avec ses quadragons donc il a besoin de ces trois zones là ok 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 il fait chaos phase il va se le faire negate en fait bon c'est bizarre alors du coup je pense que en fait dans ces setups là c'est très rare que mechaba puisse negate une magie parce que en règle générale il ya plus de magie dans la main adverse il ya jamais de magie dans la main adverse dans la main d'un dragman invoct il ya jamais de magie mais là en fait guillaume il a oublié qu'il avait activé drôle et que du coup bah il ya des nadir et des meltdown et des terras et des desire bloqués dans la main de de potentiellement en tout cas bloqués dans la main de comment il s'appelle de zack stone donc en fait c'était c'était sûr qu'il allait negate chaos space ici je pense qu'il allait faire pancratops avant en fait après peut-être il se dit si je fais pancratops ouais non non je comprends pas ah c'est une petite erreur je pense ça va lui coûter la game c'est dommage en tout cas il se fait negate son chaos space qui est banni du coup en plus il invoque tracer je pense qu'il a donné trop d'importance à son pancratops ici pancratops ça devient negate mecaba en gros c'est largement suffisant t'as pas besoin de donner plus de valeur à ton pancrat peut-être c'est dit pour une flute gate peut-être je dois garder pancrat mais bon si tu peux pas jouer autour d'une interruption bah t'es obligé d'annuler le mecaba en fait enfin t'es obligé de péter le mecaba si ta main joue autour de l'effet mecaba ok tu gardes ton pancrat mais si elle joue pas autour de l'effet mecaba bah tu pètes mecaba c'est obligatoire bon du coup striker va chercher boot sector et bah là il est bloqué en fait il fait comment là ok ouais terrain sp traceur très bien ouais bon normal traceur ça fonctionne aussi pet guardragon spirit chargeur savage équipe bah ouais 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 bon peut-être il s'est dit ah ouais mais je comprends c'est quoi c'est un setup super compliqué parce qu'en fait il se dit à ce moment là il y a des entraps dans la main de mon adversaire je suis obligé de garder le pancratops pour la mp et en plus je dois jouer autour de cartes comme nibiru et tout est-ce que là ça joue autour de nibiru son tour non attendez sp traceur sp striker sp pancrat normal traceur sp richarger ouais non à la limite si son tour jouait autour de nibiru j'aurais compris parce qu'en fait ça veut dire qu'il aurait joué autour d'entrap au lieu de jouer autour de cartes bloquées par drôle mais là du coup vu que son tour ne joue pas autour de nibiru ça veut dire que c'était juste le mauvais choix en fait ouais c'est dommage parce que là bah étant donné qu'il y a des cartes d'engine dans la main alors lui il croit qu'il y a des entraps donc il se dit bah là je suis bien j'ai pancrat savage je suis correct dans la game lui il a des entraps il va me normal à l'élisteur je vais l'annuler c'est bon sauf qu'en fait non parce que bah t'as fait drôle c'est le problème de drôle en fait ça c'est parce que ça fait longtemps qu'il y a pas eu une méta drôle les gens ils oublient que quand active drôle les cartes en main elles sont bloquées en fait c'est pas des entraps c'est des cartes d'engine en règle générale et là il s'est fait piéger sur ça ouais parce que là du coup il se retrouve dans une situation où il croit qu'il est bien je suis sûr qu'il croyait qu'il était bien et tu vois il est négé avec le alister si tu négates le alister ça veut dire que tu dis que t'es vraiment bien et invocation voilà c'est déjà terminé deuxième mecha bas spé ecclesia on reprend alister même la totale nadir etc et c'est comme ça qu'il la perd on va mettre en fast forward pour voir un petit peu le snowballing là il y a entes qui peut être le gros le savage ça va chercher fleur de lys effet fleur de lys effet maximus prend un calonne petit squelette qui pète pancras il regarde son top deck il se coupe ouais ah c'était compliqué il s'est fait piéger par son propre doll c'est compliqué ce genre de game là franchement elle était pas simple pour guillaume elle était gagnable par contre donc je pense qu'il doit s'en vouloir un petit peu elle était large gagnable je pense qu'il fallait juste prendre un peu plus son temps après comme j'ai dit il y a énormément de pression dans ces situations là certaines personnes la digèrent moins bien que d'autres donc c'est totalement compréhensible et d'autant plus que il a pas non plus mal joué il a juste fait des petites erreurs mais ça pardonne pas quoi ça pardonne pas enfin bon c'était intéressant de voir à peu près comment ce match à place s'est passé lorsque Zagston a été lorsque l'invoqué va premier et vous voyez qu'au final c'était une game assez serrée alors que je vous assure que si avec la déclis de Zagston vous voyez là il regarde son graveyard et tout il a vraiment du se dire qu'il aurait pu la win en fait ce qui est étonnant c'est que là on voit bien que la déclis de Guillaume elle a un win rate assez grand enfin assez élevé face à la déclis de Zagston quand ça go second genre c'est quasiment du 50-50 sur 3 games alors que moi je vous assure qu'avec la déclis de Zagston si Zagston perd le dice roll c'est terminé c'est terminé impossible on a bien vu à l'A2 où il a open H1 perm que bah ça ne suffit pas en fait ça ne suffit pas parce que c'est des end traps qui ont pas beaucoup de c'est pas gamma ni biru c'est H1 perm ça ne suffit pas donc dice roll qui était vraiment très important ici enfin en tout cas pour Zagston pour Guillaume je pense qu'il s'en foutait un peu si perd le dice roll il avait quand même son il pouvait quand même gagner c'est dommage on a vu aussi l'utilisation du squelette dans l'extra deck parce que du coup il a pu péter deux fois avec son engine il a pu péter une fois avec NTS une fois avec le squelette ouais bon je pense pas que ça ait vraiment d'importance mais ça a le mérite d'exister on a pu aussi se concentrer un petit peu sur comment est-ce qu'ils ont du side et comment est-ce que les deux joueurs ont du side c'était intéressant et voilà je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un match par jour un match qui a de l'intérêt par jour où on fera ça avec les decklist et tout on se posera un petit peu d'analyse etc et voilà j'espère en tout cas que ça vous plaît comme format je vais faire ça pour à peu près une semaine je pense comme ça on couvre 6 ou 7 matchs ce sera convenable et derrière on reprendra les vidéos un peu plus basiques et en plus il y aura les lives qui arriveront avec des rediffusions de live donc plus de gameplay pour ceux que ça intéresse aussi sur la chaîne youtube en plus des vidéos d'habitude enfin bon voilà n'oubliez pas comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo de la liker si vous ne l'avez pas aimé n'hésitez pas à dislike et à m'expliquer pourquoi dans les commentaires si vous avez un format de vidéo à proposer ou alors si vous avez un retour à donner sur ce format là de vidéo n'hésitez pas à me le donner aussi votre avis si j'ai dit une bêtise en bout d'un moment parce que pour une raison x ou y j'ai dit une bêtise dans la vidéo n'hésitez pas à le mentionner histoire que les gens soient au courant de mon erreur comme ça il reste pas dans l'ignorance et n'oubliez pas que je réponds à 100% des commentaires dans les vidéos je regarde à peu près jusqu'à 2 jours après que la vidéo soit sortie je réponds à tous les commentaires après par contre je réponds plus genre si vous commentez dans une vidéo qui est sortie il y a 10 jours je verrai pas le commentaire honnêtement mais par contre si vous commentez sur la vidéo qui vient de sortir c'est sûr que vous aurez une réponse à 100% dans les jours après ou 24 heures après et tout c'est sûr que vous avez une réponse enfin voilà n'hésitez pas à check la description il y a toujours des trucs intéressants dedans je mets toujours mes avis sur la vidéo ou alors les choses qui peuvent arriver dans le futur etc n'hésitez pas à check le sponsor si vous voulez m'aider et voilà on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo du coup qui sera un match commenté à plus les gars prenez soin de vous c'est parti